J'ai adoré l'écoute, les gens étaient vraiment là, c'est quand même exigeant, et ils étaient là tout le temps. On en a discuté longtemps sur toutes sortes de contextes, et puis donc ça a été dans la Grande Nébuleuse pendant très longtemps, puis un texte qui est atterri très concrètement, très dernièrement aussi. Alors, il a fallu s'ajuster rapidement, mais en même temps, ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait qu'on dirait que ça s'est fait naturellement. Et puis, alors c'est ça, ce soir, on se lance. D'où venez-vous ? Cap-Alicien ? Ah, du Nord. Oui, mon cher. Cet personnage ? Cet personnage, oui. Donc, tu changeais ta voix ? Oui, je changeais ma voix, les états, c'est une première étape d'un travail plus élaboré sur les états et sur la physicalité. C'est sûr que là, quand on est assis sur une chaise avec un Utrecht, c'est plus difficile, mais j'ai essayé d'en donner un peu. Tu le veux pas parce que je suis noir. Prends-moi quelque chose, OK ? Je vais y vendre, puis il m'a même payé mon aspirateur. T'es schizo, Pascal. T'es fou. New York, je prends pour les enfants. T'es sur quelle pilule, là ? C'est quoi ta pilule ? Tu prends quoi ? T'es sur quoi, là ? Noir, bleu, rouge, jaune. Je veux quelque chose avec plein de couleurs, OK ? C'est important, la couleur ! Le texte est inspiré directement des tableaux. C'est-à-dire que je regarde un tableau, puis bon, tu sais, à quoi ça me fait penser ? Ah oui, c'est une forme de violence. Je commence, je parle des tableaux de Pascal, je parle de la vie de Pascal aussi. Tiens, là, j'ai déposé un bloc de glaise. Le bloc de glaise est là. Je vais m'inviter plein de monde à varger dedans. Ça donne quelque chose d'encore plus collectif. Là, c'est ma parole, mais j'ai envie que ça devienne encore plus collectif.